Coucou, ce cadrage de ouf, je suis en retour caméra, j'ai lavé mes cheveux les amis, j'ai lavé mes cheveux, on ne dirait pas, je les ai lavé tout à l'heure, c'est une catastrophe en ce moment, je ne comprends pas, mes cheveux ont cet aspect, dès qu'ils sont lavés, pourtant vous allez me dire, tu dois mal rincer, ben non, je rince comme d'hab, c'est chez nous, bref, nous sommes lundi matin, je l'ai déjà dit, je ne sais plus, le ciel est magnifique, c'est toujours ça, c'est toujours ça, le fait que, même si, si tu ne sors pas, c'est quand même mieux, enfin, moi perso, je préfère avoir ce temps-là, et qu'ils fassent jours plus longtemps, pareil, c'est quelque chose que moi, je préfère, personnellement, j'ai vu que certaines personnes, non, mais bon, chacun, chacun, fait, 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 ce qu'il lui plaît, 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 le truc, c'est que, suite à ma vidéo, ma dernière vidéo, donc c'était d'un mentir pour vous, je me suis, là où je débriefais, en fait, je débriefais ce qui m'était arrivé, et, ben, forcément, j'ai lu tous vos commentaires, j'essaye d'y répondre un maximum, ça a été beaucoup, 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 ça a suscité pas mal de réactions, encore une fois, moi, j'avais prévenu que j'essaierai de continuer ce que je fais, à vloguer, tout en gardant mon ton, enfin, c'est-à-dire, qui je suis, je vous donne mes ressentis, je vous dis les choses, j'essaie quand même, je pense, j'essaie quand même d'amener, même si, des fois, je suis pas bien, une petite touche de, pour faire sourire, quoi, le but, c'est pas plomber, c'est vraiment pas ça, mais c'est également de vous partager les ressentis pour que nous échangeons, pour que, peut-être, certaines personnes qui ressentent la même chose, enfin, bon, vous voyez, il y a quand même cette interaction qui est, que je souhaite qu'il y ait, et donc, je disais que j'ai vu que ça suscitait pas mal de réactions, bon, pour la plupart, positifs, et vins dans le sens où, voilà, ils partagent un peu, et d'autres, que c'était dans le sens, oh, mais comment tu exagères, mais c'est du n'importe quoi, t'es parano, franchement, fais-toi soigner dès que le confinement, il faut vraiment que tu fasses une thérapie, c'est grave, quand même, de dire ça, vous savez pourquoi c'est grave ? C'est grave parce que ça veut dire que la spasmophilie n'est pas rentrée dans la tête des gens, pour la plupart des gens, la spasmophilie, c'est quelque chose qu'on peut gérer, c'est quelque chose d'anodin, sans doute, au vu de certaines réactions, alors que non, pour moi, la spasmophilie, c'est une maladie psychique, c'est pas que c'est une maladie en soi, mais c'est un trouble psychique, qui est ancré en toi, alors j'ai pas envie de dire ancré, parce que j'espère que ça peut partir, mais c'est comme si quelqu'un de malade, tu dis, oh, mais il faut qu'il fasse une thérapie, c'est violent, quand même, c'est violent, comme si nous, parce que je parlais nous, parce que je sais que nous sommes beaucoup à être spasmophiles, comme si nous faisions exprès d'être dans cet état, mais croyez-moi, si vous traversiez, et si vous ressentiez ce qu'on ressent, mais comment vous seriez en mode, mais, oh, j'ai été vraiment, j'ai abusé, là j'ai abusé de dire ça, c'est dingue, c'est dingue, quoi, je pourrais presque vous faire un comparatif, c'est comme si nous vivions un stress, donc sur autant de jours consécutifs, qu'on soit en mode alerte H24, je ne sais pas si vous vous rendez compte, psychologiquement, même pour le cœur, parce que moi, je suis en palpitation, en permanence, comme c'est épuisant, c'est épuisant au quotidien, donc, ce genre de commentaires, sans déconner, je m'en passe, même si, franchement, ça me fait rire, parce que je comprends, ce sont des gens qui n'ont aucune empathie, qui ne comprennent pas, qui ne savent pas, mais dans ces cas-là, tu, 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 tiens, mais abstiens-toi, ou surtout, mais ne regarde pas, ne regarde pas, parce que je ne vais pas vous faire en mode, tout va bien, c'est la fête, confinement, waouh, c'est non, bah non, moi, je le vis comme ça, c'est pas la fête, c'est pas, waouh, on relativise, tout va bien, allez, on va faire du sport, les filles, ce qui est très bien, il y a des nanas qui, c'est génial, bah ouais, mais, chacun son rythme, en fait, chacun, du coup, bah, je suis un peu partagée, est-ce que je dois continuer à vloguer, ou pas, vraiment, j'en suis là, quoi, à un moment donné, je me suis dit, mais Caro, tu sais quoi, tu vas te retirer, tu vas te retirer des réseaux sociaux, en même temps, YouTube, c'est mon boulot, donc, ah oui, certaines personnes me demandaient si j'étais toujours, parce que j'avais dit, à un moment donné, que là, j'étais démonétisée, c'est vrai, j'ai été démonétisée, il n'y a pas longtemps, c'est-à-dire, bah, au début du confinement, mes vidéos, elles passaient à zéro, et là, c'est revenu, alors, c'est pas un truc de fou, c'est que ça a vachement diminué, mais, je suis un petit peu rémunérée, donc, bon, c'est toujours, c'est toujours, ça a pris, et donc, voilà, j'étais en mode, est-ce que, et pour toi, et pour vous, ça serait pas mieux que je me retire des réseaux sociaux, et que je revienne, quand je serai mieux, même si, moi, ça me fait du bien aussi, égoïstement, de partager tout ça avec vous, de vous lire, de vous répondre, tous ces échanges sont un petit peu comme une thérapie, pour nous tous, j'ai l'impression, et mon petit rituel aussi, de faire des petites vidéos sur Insta, une petite vidéo par jour, d'ailleurs, ce soir, j'ai même, enfin, j'ai pas, j'ai pas prévu, d'habitude, je prévois, et là, j'ai pas fait, vous voyez, tout ça fait du bien, mais je suis vraiment partagée, je sais que mes vlogs, j'ai conscience que mes vlogs font, enfin, vous apportent aussi, donc, voilà, je suis, je suis en pleine réflexion, les amis, et je suis aussi en bas de pyjama, sur ce, il est pas loin de 14h, et je vous annonce que je n'ai pas mangé, il faut que je mange, et le pire dans tout ça, mon Jackie, je crois que c'est toi qui as raison, ben oui, il faut s'en foutre, voilà, t'as envie de dormir, t'as pas envie d'écouter, ben tu dors, voilà, j'aime tout ça, bon, tout ça, je laisse en l'état, parce que je filme tous les jours, très souvent, mes TikTok se font ici, ça, on ne sait pas pourquoi il a tiré là, je ne sais pas, je vais faire un cordon bleu, et je vois, oh, il y a de moins en moins de boîtes, je voudrais des petits pois, ah si, il y en a une là, juste une, oh, je croyais qu'il y en avait plus, et bébé, t'as vu les boîtes, comme elles ont diminué, les boîtes, je voulais me faire des petits pois, il n'y en a plus qu'une là, mais on mange, wow, mais t'as des soupes, ouais, ouais, mais les soupes, je t'explique, parce que les boîtes, on peut les faire avec de la viande, mais les soupes, c'est bien quand tu manges tout ça, oui, mais comme j'ai eu des bruyures d'estomac, les soupes, j'en prends, mais pas tous les jours, tu vois, mais j'adore ça, j'adore ça, mais je crois que j'ai plus d'accompagnement, parce que moi j'aime la soupe, avec les petits croutons, et tout ça, faut que je vérifie quand même, tu veux pas non plus qu'on aille au resto, t'avais mal compté, pour économiser, du coup, bah ça va être soupe, et les petits croutons, la felicita, je l'ai peut-être un peu trop rempli ce bol, je sais pas quoi faire comme vidéo, là, pour ce soir, humoristique ou danse, faut que je réfléchisse, je vous reprends, deux heures et demie plus tard, j'ai un peu traîné sur les réseaux, j'ai regardé un peu de la paperasse, et, ah, j'avais froid, j'étais sur la terrasse, il caille, le ciel est bleu, mais il fait froid, et là, je vais faire ma deuxième séance de méditation, c'est de la cohérence cardiaque, en fait, le but, c'est de réguler, contrôler ta respiration, c'est la base, c'est la base, et en fait, c'est hyper cool, ça va dire 15 minutes, tu peux le faire 5, 10, 15, en fonction de ton état de stress, idéalement, il faut le faire 3 fois dans la journée, matin, après-midi, et le soir, avant de te coucher, c'est pas mal, donc là, je vais faire celle de l'après-midi, je l'ai envoyée aussi, cette appli, à ma maman, franchement, elle est pas mal, ça fait plusieurs fois que je l'utilise, elle est très, très bien, donc c'est de la cohérence, voilà, cohérence cardiaque, je vais la faire dans le salon, il faut être juste assis sur une chaise, je vais m'installer ici, pour la faire, mais d'abord, je vais mettre ça, pour mes mains, alors, c'est que de la lavande, ça sent vraiment la lavande, c'est des usines essentielles, mais je m'en fous, je déteste l'odeur de la lavande, mais franchement, c'est tellement efficace, vu l'état, j'ai super mal, regardez, ça me fait des crevasses, tellement, je les lave, j'utilise des produits, j'ai des crevasses partout, partout, sur les mains, et j'avoue que ce produit est vraiment très, très bien, ouais, ça sent fort, mais bon, je savais bien qu'elle avait oublié quelque chose, mon infusion, avec le miel, évidemment, par contre, j'ai l'impression que ça commence à être la dèche, avec mes infusions de thym, 4, 5, bon, je vais bien trouver autre chose, ça y est, je suis prête, je vais pouvoir commencer, il est 7h40, je vous reprends que maintenant, je suis en train de faire chauffer, donc, sac haché, des lentilles, là, que je vous avais montré, que je fais cuire, une demi-heure de cuisson, et, ouais, c'est cool, j'ai oublié de vous dire, hier, j'ai regardé, enfin, si, j'en ai parlé sur Insta, la série, Why Woman Kill, qui est sur, M6, donc, je l'ai vu en replay, ce sont les deux premiers épisodes, c'est franchement génial, donc, c'est le même réalisateur que Desprites, Housewife, franchement, c'est super bien fait, très, très bien fait, donc, je vous encourage à aller voir, voilà, et je me suis mis en fond, donc, à Nona, parce que, bah, c'est vrai que son ton est plutôt cool, on va dire que ça détend, même si, voilà, bon, bah, il y avait des questions, on pourrait être spécialiste, donc, c'est encore très, très, très inquiétant, mais bon, bref, nous ne m'en parlerons pas, et, bah, je vais clore maintenant ce vlog, parce que, demain, il faut que j'arrive à le monter assez rapidement, parce que Eric a un conseil de classe, mais un conseil de classe virtuel, enfin, il va se connecter avec les autres profs et tout, donc, il faut que le réseau soit libre, voilà, donc, bah, il faudra que je fasse le montage assez tôt, je vous ferai un énorme bisou, et vous vous retrouve demain, ou après-demain, pour un nouveau vlog, merci de m'avoir regardé jusqu'au bout, je me dépêche, c'est en train de cramer, vous entendez ou pas ? Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501